Je vais essayer de ne pas être trop long, je vois trois responsables à cette montée qui est réelle de l'extrême droite, même si moi je ne pense pas qu'elle finira par être élue, que Marine Le Pen sera élue, etc. Je pense que les Français sont quand même majoritairement très raisonnables, et d'ailleurs vous voyez bien, ils finissent toujours par se tourner d'une espèce de candidat centriste, avec un programme d'un ennui mortel, et qui leur promet un quinquennat extrêmement conservateur, comme ça s'est passé, vous trouvez qu'elle n'est pas assez à droite, en gros. Non, c'est pas ça que je dis, c'est que je pense que les gens finissent par voter centre-droite, ou centre-gauche, quand vraiment ils peuvent publier celui d'avant, mais bon voilà. Je pense qu'il y a trois responsables. Premier grand responsable, à mon sens, c'est la Macronie, Emmanuel Macron. Je pense qu'ils ont joué avec le feu en installant un match avec Marine Le Pen, de manière très systématique, en la maintenant sous respirateur artificiel, y compris quand elle était extrêmement mauvaise, avec la complicité des médias en organisant leurs affrontements, les débats entre les uns et les autres, systématiquement contre Marine Le Pen ou contre le RN, pour avoir cet adversaire très commode. Deuxième responsable, à mon sens, un peu moins de responsabilité, mais quand même, c'est que l'extrême droite fait un boulot de bataille des idées, bataille culturelle, et même bataille un peu pour être à la mode. On voit bien, les chroniqueurs, vous avez cité Bocoté, il y en a d'autres, une espèce de bataille de sympathie pour avoir l'air, voilà, pour se faire entendre. Ils font le travail d'offensif des idées, que la droite ne fait plus, parce qu'avec des moyens importants, ils sont soutenus en effet par des médias importants, etc. L'extrême gauche n'aura jamais. La droite classique que j'essaye, moi, d'aider dans la mesure du possible, et on est un certain nombre, elle est naphtalinisée aujourd'hui. On voit bien dans quel état la droite est l'air, c'est absolument terrible. Mais c'est de leur faute aussi, parce qu'ils ne laissent pas monter les jeunes, parce qu'ils ne font pas de boulot. Deux, la droite classique qui devrait se bosser. Troisièmement, une réalité. Et la gauche social-démocrate. Non, mais la gauche, dans ces trucs, mais... Quand elle a démissionné, j'essaie de sûr. Une réalité angoissante pour les Français, à laquelle il n'a pas été répondu dans le quinquennat qui vient de s'achever et qui commence, c'est qu'on est un pays qui se déclasse, on est un pays qui s'appauvrit, on est un pays dans lequel il y a beaucoup d'insécurité, et c'est une question qui n'est pas réglée. Et cette réalité-là, elle est vécue durement par les Français. Un sentiment d'humiliation des gens qui sont précarisés, des gens qui sont brutalisés dans les manifestations, des gens qui ne sont jamais entendus. Un président, pardon de vous le dire, qui est en lévitation au-dessus du sujet, qui fait des sommets à Versailles, dans des conditions dantesques, au moment où les gens manifestent ce qu'ils perçoivent être une régression sociale. Et donc, toute cette réalité-là, elle s'accumule, et à un moment donné, les Français en ont gros sur la patate, et donc ils se tournent vers les extrêmes, y compris vers Marine Le Pen, qui leur donnent davantage que les autres le sentiment d'être proche des catégories les plus populaires. Je voudrais poser la question à Usul, puisque, je l'ai dit en vous présentant, que vous avez commencé votre engagement de vidéaste, en tout cas sur YouTube, pour lutter contre les discours d'extrême droite, à l'instant oral, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, quand on prend un peu de champ, et qu'on regarde la situation et potentiellement la présidentielle de 2027, vous vous interrogez, vous encore, sur la meilleure manière de lutter contre l'extrême droite aujourd'hui ? Il faudrait déjà commencer, en fait, parce qu'au gouvernement, quand on voit les déclarations... Il y a eu sur ce plateau, une fois, vous aviez eu Sarah El Haïry qui avait dit « Zemmour, il me fait quand même moins peur que... » Alors, je ne sais plus si c'était le wokisme ou je ne sais pas quoi. Il y a eu des déclarations d'Elisabeth Borne, là, qui disaient « Voilà, LFI... » Ah oui, je note que Marine Le Pen et son groupe parlementaire, eux, respectent les formes, là où LFI est un danger, parce qu'ils ne respectent pas les formes, et elle les a accusés d'anti-parlementarisme. Alors là, on est dans le confusionnisme absolu, parce que l'anti-parlementarisme, c'est une tradition d'extrême droite assez classique, et s'il y en a bien qui ont la culture parlementaire républicaine, il faut voir comment Mélenchon peut vibrer en montrant le siège de Jaurès et de je ne sais pas quoi, c'est complètement sa culture. Il a une culture parlementaire, il a une culture républicaine, Mélenchon. Donc, installer ce confusionnisme-là, c'est, en effet, ouvrir la voie à tout un tas d'amalgames bizarres, et ne pas voir, et ne pas parler de ce qui est vraiment... C'est aussi pour ça que je suis venu aujourd'hui, je viens de Lyon, ne pas voir ce qui est en train de vraiment se passer dans nos villes. Les milices d'extrême droite, on a parlé de milices, j'ai vu le mec du RN qui disait qu'il fallait dissoudre les milices d'extrême gauche, ça a tombé, il n'y en a pas, je ne connais pas de milices d'extrême gauche. Lyon, c'est une ville où l'extrême droite est très puissante. Oui, par contre, je connais tout un tas de petites associations, une fois qu'ils ont dissous Génération Identitaire en Conseil des Ministres, derrière, ils se sont reproduits un petit peu partout, en gros, en France, dans les villes de province, ils se sont de plus en plus structurés. Ils échangent énormément entre eux, je parle de groupes d'ultra-droite, d'extrême droite, de groupes comme le GUD, de cette culture-là de droite radicale. La plupart du temps, ils ont plutôt voté Zemmour, mais ils ont aussi des sympathies pour Le Pen. À Lyon, ils ont des locaux dans lesquels ils ont pu recevoir, y compris des élus... La Marine Le Pen, la Marine Le Pen. Et à Lyon, ils s'entraînent à la boxe, par exemple, ils ont une salle de boxe, ils font des entraînements militarisés, où ils apprennent à tirer. Ils ont des youtubeurs qui vont faire des vidéos dans lesquelles ils vont dire aux gens d'acheter des fusils, etc. Ça, c'est organisé. Alors, qu'est-ce qu'on fait là-dessus ? Il y a des gens, c'est des repris de justice, à plusieurs reprises, qui sont toujours dans les manifs, qui sont toujours dans les coups de force. Et ça, c'est un effet très concret sur la vie dans la ville, notamment pour les gens de gauche. J'ai un dernier truc. Le 6 avril, par exemple, à Lyon, il y avait une manif, comme d'hab, et le matin, les lycées étaient un peu chauds pour se bloquer, donc les petits jeunes des lycées qui veulent bloquer. Les fachos sont arrivés à 40, 50, cagoulés, des grands gamins de 25, 30 ans, quoi. Avec gants coquets, barres de fer, vous parliez de barres de fer tout à l'heure, on en est là, on en est toujours là. Et ils ont poursuivi des gamins dans les rues des lycéens de 16 ans. Ils ont poursuivi des gamins pour les empêcher de bloquer. La fameuse tradition, le GUD à la base, c'était aussi créé pour ça, débloquer les facs des gauchistes, quoi. Là, c'est attaqué aux lycéens. Donc ça a des conséquences très concrètes. D'ailleurs, qu'on soit de gauche, de droite, d'extrême-gauche, c'est intéressant ce que dit Zul. Et ça interpelle, pour le coup, j'imagine, la députée que vous êtes. Oui. Vous êtes vos gauches au lycée, et bam, il y a 40, qu'elle voulait carré. Qu'est-ce qu'on fait contre le réveil de cette extrême-droite-là, très violente ? Oui, moi, ce que je trouve quand même curieux, c'est qu'à la question qui vous est posée de comment vous luttez contre l'extrême-droite, vous répondez... Il faudrait déjà commencer. ... pour lutter contre le gouvernement. En gros, c'est ça. Regardez le gouvernement ci et le gouvernement ça. Et moi, c'est quand même quelque chose que je constate, notamment chez LFI, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie... Je lutte contre l'extrême-droite. Il y a beaucoup d'énergie qui est mise pour lutter contre le gouvernement, pour attiser une haine vis-à-vis d'Emmanuel Macron, qui, encore une fois, je crois qu'il faut le rappeler, puisque j'ai l'impression que c'est l'adversaire politique numéro un, ne pourra pas se représenter en 2027, donc ça ne sert à rien de lutter contre lui, pour 2027 en tout cas. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est... Évidemment, il y a la question des groupouscules d'extrême-droite contre lequel il faut être plus fort. Ferme, ça, je vous l'accorde. L'action du gouvernement n'est sans doute pas suffisamment ferme. Mais la vraie question, c'est les 13 millions de Français qui ont voté Marine Le Pen et qui risquent de voter à nouveau et qui seront sans doute plus nombreux en 2027. Pour moi, ça, c'est le vrai sujet. Et j'ai le sentiment que vous vous trompez, encore une fois, de combat en concentrant votre combat. Et vous, vous concentrez vos attaques sur la NUPES. Donc vous rendez l'alternance à gauche impossible. Non, non, ce qui est intéressant, c'est que... Et encore une fois, parce que moi, je crois qu'LFI est l'idiot utile du Rassemblement national. Et c'est... Et vous essayez de rendre... Najat Deloble-Kassem. Non, oui. Moi, je voudrais juste revenir sur tout ce qui vient d'être dit. J'observe les choses quand même depuis quelques années maintenant. Même depuis 2017, depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Et en fait, ce qui est à déplorer, c'est vraiment cette espèce de banalisation de la menace d'extrême droite. Pour des raisons, on l'a dit, opportunistes, ça peut représenter, ça semble représenter une assurance vie pour ce gouvernement que d'avoir en face de lui, finalement, ce qu'il considère sans doute comme l'opposition la plus simple à combattre, que sais-je. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a une banalisation. Et on le ressent notamment dans l'adoption d'un langage, notamment sur les sujets que j'évoquais tout à l'heure, les sujets d'immigration, de droit d'asile, qui se rapprochent quand même très fort du cadrage des perceptions qu'a installé petit à petit l'extrême droite. Et moi, ce que je constate, c'est qu'on s'illusionne en croyant qu'on fait aujourd'hui barrage à l'extrême droite dans les urnes. On croit qu'on l'a fait, c'est bon, ça fait deux fois de suite, on est content. Mais en fait, dans les faits, dans la réalité, sur le terrain, ce discours de l'extrême droite, à la fois parce qu'on ne le condamne pas assez, qu'on n'en condamne pas les expressions les plus gravissimes comme les identitaires, les violences qu'évoquaient à l'instant musul, mais qu'on ne les condamne pas non plus dans les propos de M. Bardella, dans les propos de Mme Le Pen, etc. Eh bien, ils se disséminent partout dans la société et ils deviennent, j'allais dire, la norme pour penser nos sujets. Pour penser, et pardon, vous allez croire que c'est une obsession, ce n'est pas une obsession, ce n'est pas parce que je suis présidente de France Terre d'Asile, c'est parce que ce qui fait la particularité de l'extrême droite, c'est la xénophobie, c'est le racisme, voilà. Donc, comme c'est ça qui fait sa particularité, après, pour le reste, elle est assez opportuniste, elle devient plus sociale quand il le faut, elle devient plus libérale quand il le faut, mais elle est d'abord et avant tout xénophobe et raciste. Et donc, le fait que le discours et le récit de l'extrême droite finissent par s'installer comme la norme dans toute notre société, dans les médias, auprès du gouvernement, etc., eh bien, ça induit, j'allais dire, une violence présente, latente et à venir qui est absolument gravissime. Et je pense que c'est de cela que les forces politiques, toutes, mais le gouvernement est aux responsabilités, donc il a un pouvoir particulier en la matière, et les forces médiatiques, pardonnez-moi, doivent prendre conscience avant qu'il soit trop tard. – Ce qui est intéressant et effrayant en même temps, c'est que chacun accuse l'autre d'être l'idiot-utile ou le marchepied de l'extrême droite dans ce débat. – Oui, mais parce qu'il y a une forme de défaite collective, quoi qu'on en dise. Moi, je suis tout à fait d'accord sur ce glissement, ce qu'on a appelé la zémorisation du débat public. – Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501